Bonjour à tous, bienvenue dans votre agenda et une sélection d'événements à venir près de chez vous. Un tridum marial pour s'émerveiller de la beauté de Marie et remercier Notre-Dame-du-Lau, c'est la proposition du sanctuaire Notre-Dame-du-Lau situé dans les Hautes-Alpes. Du 29 avril au 1er mai, cette session mariale est organisée autour de la solennité de Notre-Dame-du-Lau du 1er mai, le lundi 29 avril où l'on fêtera Sainte-Catherine de Sienne, docteur et copatronne de l'Europe. Une messe d'ouverture sera donnée à la basilique à 11h30, suivie d'une découverte itinérante des lieux d'apparition de Marie. Adoration, vepre et une présentation en image du message et de l'histoire du lot viendront compléter le programme de la journée. L'hôte, chapelet, enseignement, vepre ainsi qu'un pèlerinage médité sur un évangile de la résurrection seront prévues la journée du 30 avril qui se conclura par une veillée mariale. Le 1er mai, une messe solennelle de Notre-Dame-du-Lau, présidée par Mgr Emmanuel Gobillard, évêque de Digne, sera célébrée à 10h30. L'évêque donnera également à 14h la conférence Saint-Joseph, époux et père. Procession mariale et vepre solennelle, présidée par Mgr Xavier Malle, évêque de Gapembrun, suivront. Une exposition d'art sacré sera également ouverte de 9h à 10h15, puis de 14h à 17h. Pour réserver votre place ou pour avoir plus de renseignements, vous devez contacter l'hôtellerie du sanctuaire, soit par téléphone au 04 92 50 30 73, soit par mail à l'adresse réservation at notredamedulau.com. Du sport, de la fête et de l'unité, c'est le credo pour cette journée du 8 mai. Au stade Pierre de Coubertin, dans le 16e arrondissement de Paris, un grand tournoi de futsal est organisé par de nombreux mouvements chrétiens, comme la Conférence des évêques de France, la Fédération protestante de France ou encore l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. En plus du tournoi de futsal qui se déroulera de 14h30 à 16h, plusieurs sportifs chrétiens viendront témoigner de leur foi, dont Olivier Giroud, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France de football, ou encore Joël Abati, handballeur médaillé d'or aux Jeux olympiques de Pékin de 2008. Des moments de louanges, de prières et de célébrations rythmeront également la journée, avec la présence de nombreux chanteurs chrétiens, comme Grégory Turpin ou encore Sébastien Corne, pasteur-chanteur basé à Montréal. Pour toutes les informations sur la journée et pour prendre votre place, rendez-vous sur ensemble2024coubertin.fr. Deux jours pour changer, renouveler et raffermir son esprit, c'est le week-end Conférence Change. Les 27 et 28 avril, en église de l'Immaculée Conception de Boulogne-Biancourt, n'hésitez pas à venir vivre cette retraite accélérée aux programmes riches et variés. Des temps de louanges, des prédications, des enseignements et des ateliers seront au programme, en présence de plusieurs grands témoins. Et les temps de louanges seront animés par des artistes chrétiens bien connus, comme les groupes Praise, Les Guetteurs et Exo. Pour vous inscrire, rendez-vous sur praise-loanges.com. Une journée familiale et conviviale ouverte à tous dans le cadre de la deuxième année du Jubilé Saint-Anne, qui célèbre le 400e anniversaire des apparitions de Saint-Anne-Dorée dans le Morbihan. C'est la proposition du mouvement des grands-parents Anne et Joachim pour le 20 avril. Rendez-vous dès 10h au sanctuaire Saint-Anne-Dorée pour un temps d'accueil, suivi d'une visite de la basilique assurée par son recteur, le père Guanaël Moré. À 11h30, une procession vers la statue de Saint-Anne sera prévue, suivie d'un déjeuner collectif. L'après-midi, adultes et enfants auront chacun leur propre activité. Conférence par Mgr Centaine, évêque de Vannes, et temps d'échange pour les adultes, et pour les plus petits, un grand jeu de pistes, suivi d'un goûter. Enfin, à 18h, une messe dominicale présidée par Mgr Centaine et animée par l'Académie de Musique et d'Art Sacré sera au programme, avant l'envoi en mission avec une veilleuse au Jubilère. La participation à cette journée ne nécessite pas d'inscription. Cependant, si vous voulez participer au déjeuner, vous devez soit appeler le 06 79 28 75 99, soit envoyer un mail à gabergera.fr. Vous aussi, vous pouvez nous partager les événements que vous organisez ou dont vous entendez parler. Pour cela, de solution, soit par mail à l'adresse agenda.kto.tv.com, soit à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Et on se quitte en musique avec un extrait du titre juste avant de m'élancer, interprété par Daniel Siaki et Marielle Jovine, et tiré de l'album Peuple de Champions. Nous vous souhaitons l'équipe de KTO et moi-même une très bonne journée. Juste avant de m'élancer, viens me remplir tout entier, que mon corps et que mon cœur donnent ensemble le meilleur, juste avant de m'élancer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada